Alors la compétitivité c'est un concept qu'on nous resserre un peu à toutes les sauces en fait parce qu'il y a plusieurs versions de cette idée de compétitivité. Alors je ne veux pas faire un truc trop technique puisqu'on s'adresse au grand public et puis ce n'est pas non plus mon rayon habituel pour tout dire. Mais l'idée de compétitivité, on dit qu'on est compétitif en gros quand on est plus efficace que les autres pour faire quelque chose. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? La plupart des gens qui nous resservent la compétitivité à toutes les sauces pensent à la compétitivité prix. Ça veut dire qu'en gros pour produire un truc on est moins cher, d'accord ? Donc on est plus efficace en termes de prix. Mais en fait il y a d'autres visions de la compétitivité. Alors je ne vais pas rentrer une fois plus dans les détails techniques. Mais les allemands, leur compétitivité ce n'est pas une compétitivité prix. C'est une compétitivité en gamme, c'est une compétitivité sur certains standards de produits. D'accord ? Mais c'est quand même un concept vague qu'on nous ressort assez régulièrement à toutes les sauces pour dire mais regardez vous n'êtes pas efficace, vous n'êtes pas compétitif. Alors il va falloir faire des efforts, il va falloir baisser les salaires, il va falloir baisser les prestations sociales. On nous ressort ce concept de compétitivité à toutes les sauces. Mais c'est aussi parce qu'il y a une vision du monde derrière cela. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée de compétitivité ? Il y a une vision du monde où tous les pays sont en concurrence. C'est à qui va être le plus efficace ? Et c'est souvent l'idée qui va être le moins cher. D'accord ? Donc il y a cette vision du monde de la concurrence permanente, de tous contre tous, où il s'agira d'être le plus efficace et souvent dans l'esprit c'est le moins cher. Alors certains commentateurs ont bien compris que la compétitivité ce n'est pas que le prix mais la plupart entendent quand ils vous disent on doit être compétitif par rapport aux autres. Ils pensent qu'on est dans une compétition mondiale donc qu'il faut baisser les prix. Comme il faut baisser les prix, il faut baisser les salaires, il faut baisser les prestations sociales. C'est une manière finalement d'attaquer l'état social et c'est une vision du monde où tout le monde est constamment en guerre économique contre tout le monde. Les nations sont en guerre contre les nations, les entreprises sont en guerre contre les autres entreprises, les citoyens sont en guerre contre les autres citoyens parce qu'il faut être compétitif par rapport à ses collègues, compétitif par rapport aux chômeurs, compétitif quand vous êtes chômeur par rapport aux gens qui sont dans l'entreprise. Donc ce concept de compétitivité c'est un peu un concept multiforme qui contient cette vision du monde et qui contient finalement tout un agenda de réformes libérales telles qu'on les a connues ces 30 dernières années. Après il y a des manières de mesurer la compétitivité mais je ne pense pas que ce soit le sujet ici. Ce qu'il faut retenir quand même c'est que dans la compétitivité il y a la compétitivité prix, il y a d'autres concepts mais tous les concepts de compétitivité comprennent cette idée de concurrence permanente des uns contre les autres.